Le jour où les gens auront compris que le premier boulot auquel on doit s'atteler, c'est celui de la paix. Simplement arrêter de se foutre sur la gueule, c'est tout. A partir de ce moment-là, il est possible de commencer à reconstruire quelque chose de beau, un monde plus humain. De toute façon, l'homme a le choix dans ses mains. Il y a quelques millions d'années, le singe a franchi un pas qui s'appelle le pas de la réflexion. Ce que Théard de Chardin appelle le pas de la réflexion. Son brusquement, paf ! Il s'est pris un flash formidable. Enfin, une branche des singes, une branche des macaques dont nous faisons partie. Il a compris qu'il comprenait. Bon, qu'il pouvait comprendre. Puis maintenant, il faut qu'il franchisse le deuxième pas, après pas mal de millions d'années de conneries. Mais ça, c'est le pas que j'appellerais le pas de l'intelligence. Mais l'intelligence du cœur, pas l'intelligence avec un grand I, un I majuscule. Eh bien voilà, elle est faite. Pas compliqué. 70 000 kilomètres, seuls, sans toucher terre. La longue route s'achève le 21 juin 1969. Après dix mois de navigation, Bernard Mottessier arrive à Tahiti, un peu comme un extraterrestre. Quelques curieux, quelques amis, beaucoup de silence aussi et d'émotion. Pour la première fois depuis dix mois, Josua est immobile et lui aussi, silencieux. À son bord, Bernard Mottessier vient d'accomplir l'exploit le plus fabuleux de la navigation en solitaire. Lui qui pourtant, n'est venu ici que pour trouver l'île de son rêve. Lui qui pourtant, n'est venu ici que pour trouver l'île de son rêve. J'ai ça avec des... Avec de l'écorce de bourra, ou bon ben, je préfère quand même les bons lylons. La bonne araldite, comme quoi le progrès, ça c'est... Je ne suis pas contre, condition que ça ne nous envahisse pas trop, quoi. Mais là, ce n'est pas le cas. Parce que ça, ça va se transformer en bouffe un jour. Et c'est vachement sympa. Pouvoir bouffer du poisson quand on a pêché soi-même, c'est super chouette. Dans les îles du Pacifique, Bernard Moitessier semble avoir trouvé son paradis. L'Europe est bien loin derrière lui. Au Tuamotu, il s'intègre à la société polynésienne et adopte leur mode de vie. Une vie rustique, sans tricherie. Il partage son temps entre la culture, la pêche et l'écriture. Et il devient un ardent défenseur de la nature. A Paris, certains regardent d'un oeil goguenard ce navigateur devenu hippie. Bernard, lui, se permet quelques escapades comme pour vérifier qu'il est bien sur la bonne voie. Israël, Nouvelle-Zélande et avec Josua, la Californie et le Mexique. C'est là que l'attend une épreuve terrible, tombée du ciel. En décembre 1982, un cyclone d'une violence inouïe jette son bateau à la côte. A l'aube, cette belle plage au sable si doux la veille, était un cimetière arrosé de nos larmes. Un cimetière où tenaient les monstrueuses déferlantes. 25 bateaux massacrés dans la nuit. Pas de pardon. Les coques défoncées à perte de vue. Josua dématé, rempli de sable, de graviers et d'horreur. Et moi, ressort brisé, les yeux éteints, déambulant sur ce rivage comme un fantôme de mon bateau. Nous étions morts tous les deux. T'empêches le gouvernail de frapper. Chappe bien les coudes, surtout que ça ne prenne pas nulle part. Voilà, tout est bien. Mais de cette épreuve, le bateau et le marin se relèveront. Josua sera sauvé par des amoureux de la longue route. Quant à Bernard, se créera autour de lui un mouvement de solidarité venu du monde entier. Car tous ceux qui aiment la mer lui doivent quelque chose. Le résultat, ce bateau, qu'il appellera Tamata, pourquoi pas en polynésien. A ce nom, il ajoutera un signe chinois intraduisible en français. Les chinois ont le même mot. Il n'y a pas de différence entre esprit, enfin intelligence, si tu veux, et cœur. C'est le même esprit et cœur, c'est le même signe. Pour eux, c'est pareil. Mais s'il y a de l'esprit, il y a forcément du cœur. S'il y a du cœur, il y a forcément de l'esprit. Et je trouve que c'est un choix de symbole, quoi, pour eux. Aujourd'hui, c'est Bernard Moitessier qui est un symbole. Le symbole bien vivant d'une existence sans concession, consacrée à la quête d'une vérité. Cette vérité qui était au bout de la longue route. Il a fait le tour du monde. Mais qu'est-ce que le tour du monde, puisque l'horizon est éternel. Le tour du monde va plus loin que le bout du monde. Aussi loin que la vie. Plus loin encore, peut-être. Quand on entrevoit ça, on a un peu le vertige. On a un peu peur. Et en même temps, ce qu'on entrevoit là est tellement. Tellement quoi ? Je ne sais pas. Plus loin que le bout du monde. Sous-titrage ST' 501